Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est la Saint Valentin, donc je vous montre comment faire le gâteau des amoureux, c'est le Red Velvet Cake. Pour cela, il vous faudra de la fimo rouge cerise, du blanc, du vert, de la fimo liquide et de la peinture blanche, un importe-pièce rond, un rouleau, deux bâtonnets d'esquimaux, des clous à oeil et une lame. On commence par former les différents disques de pâte, on place les bâtonnets de part et d'autre de la fimo et on étale au rouleau, ce qui nous permettra d'avoir toujours la même épaisseur de pâte. On détaille deux disques de blanc et trois de rouge. Pour le montage, on empile simplement les disques en alternant les couleurs et en commençant par un rouge. On place notre gâteau quelques minutes au frais pour éviter que les couleurs ne glissent lors de la découpe. On découpe notre gâteau en six parts, puis on vient texturer chacune d'entre elles. Pour cela, on utilise une lame ou un cure-dent et on vient faire des petits mouvements circulaires uniquement pour les couches rouges. Et on plante un clou à oeil. On passe les parts cinq minutes au four, puis on va réaliser le glaçage. On mélange de la pasture blanche et de la fimo liquide. Et on va l'appliquer sur chacune des parts. Pour la déco, ici, je fais une petite rose avec des feuilles. Pour cela, on prend de la fimo verte, on forme une boule qu'on écrase légèrement entre ses doigts et on la pince entre le pouce et l'index. On vient ensuite texturer la feuille à l'aide de la lame. Pour la rose, on forme un petit boudin de rouge, on l'aplatit et on l'enroule sur lui-même. On place le tout sur la part et on remet au four pour 25 minutes à 110 degrés. Et voilà ! Ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon logo ci-dessous. A bientôt !